Il y a donc ce soir du bon et du moins bon sur le front des violences urbaines. Pour la première fois, depuis 6 jours, la nuit a été calme à Clichy-sous-Bois. En revanche, il y a bien un effet de contagion dans plusieurs quartiers de la région parisienne. Ces dernières heures, les incidents ont touché 5 départements. Loïc Delamornay et Lionel Langlade. Seuls les feux éclairent la ville. Quelques mètres après les flammes, la cité est plongée dans l'obscurité. Pas d'éclairage public, les lampadaires sont cassés. Et dans le noir, des bruits d'impact annoncent que le danger vient du ciel. Montrez, c'est vous ! Attention, attention au-dessus ! De derrière cette voiture en feu surgissent des boules de pétanque. Lancés à pleine force ou jeter des toits, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. À l'action, sous le plan ! Pour les pompiers, le danger vient des moteurs. Des voitures incendiées, même éteintes, c'est sous le capot que le feu peut reprendre. La crainte des policiers se confirme, c'est la contagion. Nous avons eu également des échaufferées sur Sevran, ville peinte. Également, je crois que tu viens à début à Ronis-sous-Bois, Bondy, Bobigny, ainsi que de lits plaisants sur Fauvette. Donc là, c'est tout le département qui semble être touché. Peu d'affrontements directs, mais des départs de feu un peu partout, des escarmouches. Policiers et gendarmes courtent à la poursuite de petits groupes de casseurs très mobiles qui s'évanouissent dans les cités. Ne restent que quelques habitants désemparés. Les gens ont des voitures qui ont fait des crédits. Comment ils vont faire pour aller travailler demain ? Entre policiers et certains habitants des cités, la rupture du dialogue est consommée. Et sur toutes les lèvres, on parle de Nicolas Sarkozy. Franchement, il a chatouillé la Seine-Saint-Denis. C'est un truc qu'il ne faut pas faire parce qu'apparemment, tous les quartiers sont solidaires et ça risque de péter très fort. C'est un provocateur, Sarkozy. C'est un provocateur. Il a provoqué toutes les cités. Il croit qu'il est malin, mais il n'est pas malin. Ce soir, plus de 400 hommes seront à nouveau déployés dans les cités pour la septième nuit d'affilée. Au total, la nuit dernière, 228 voitures ont été incendiées en France, 180 pour la seule région parisienne, la plupart en Seine-Saint-Denis.